... J'interpelle d'abord les Sénégalais, mes concitoyens. J'interpelle la presse, j'interpelle tous ces Africains, qu'ils soient prudents. Vous êtes de la presse et aujourd'hui la machine médiatique dans le monde est extrêmement puissante. Les discours se construisent et nous sommes dans un jeu géopolitique et géostratégique extrêmement dense. Nous sommes tous au courant de la guéguerre entre la Chine, les Etats-Unis, ses grandes puissances. Il ne faut tout simplement pas que Gadio soit l'agneau à sacrifier. Je ne le défends pas, je ne défendrai pas l'indéfendable. Mais entre hier et aujourd'hui, j'ai mal en fait. La façon de traiter l'information, la façon d'accompagner cette machine médiatique-là, qui a été déclenchée depuis l'extérieur, j'ai très mal. Je pense qu'il faut de la retenue. Il faudrait d'abord commencer par dire que ce n'est pas possible. Commencer peut-être par lui accorder en fait une certaine présomption d'innocence. Le défendre. Je pense que c'est notre devoir d'avoir en tant que citoyen. Maintenant, il est citoyen sénégalais. Nous, nous sommes des parlementaires. Nous allons jouer la carte de la solidarité. Nous le défendrons. Nous aurons du respect pour le Parlement. Nous aurons du respect pour l'Assemblée nationale et pour le peuple sénégalais. L'impunité qu'il a, l'impunité parlementaire, je pense que nous allons tout faire pour défendre cette impunité-là. Les Sénégalais doivent nous aider. La presse doit nous aider et la société civile, il n'est pas bon. Il est extrêmement dangereux de pousser Gadio comme cela, de le laisser à lui-même. Je pense qu'il faudrait qu'il mérite notre respect, notre solidarité. Et après, quand il y aura un jugement, ce sera autre chose. Mais je pense que pour l'instant, il mérite cette solidarité de la part des Sénégalais.